Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le lance liquide explosif. Donc c'est une nouvelle arme sur Fortnite qui vient d'arriver. Et pour obtenir cette arme, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres, dans des ravitaillements ou simplement poser au sol comme ça sur Fortnite. Il faut savoir que cette arme a 200 munitions dans le chargeur et vous ne pourrez pas la recharger parce que vous ne pouvez pas trouver des munitions. Donc il faudra faire attention quand vous l'utilisez, à bien l'utiliser pour ne pas perdre les munitions. Donc là, je vais vous montrer un peu l'arme. Donc l'arme, elle ressemble à ça. Voilà, c'est ceci. Alors, la spécificité de cette arme, c'est qu'elle lance des petites boules, comme ceci, qui explosent et qui forment des dégâts. Là, vous pouvez voir que quand je tire sur le loup, j'ai fait 49 de dégâts, je crois, par boule qui explose. Et si j'en lance plusieurs, comme ça, ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc là, je les ai tués comme ceci. Donc en fait, regardez, quand vous les déposez par terre, vous pouvez faire une ligne qui explose et qui défonce tout. Alors, les statistiques de cette arme sont 16 de dégâts, mais ça dépend, je pense, parce que là, je faisais du 49 de dégâts sur le loup. La cadence, elle est de 20, chargeur de 20. Et attendez, parce que sinon, je vais mourir. Voilà, je suis mort. Et le rechargement est de 3 secondes. Donc là, regardez, il y a un ennemi à côté de moi. Je vais essayer de lui infliger des dégâts. Ça lui a fait du 59. Wow, ça va carrément défoncer. On va essayer sur celui-là. Ok, je lui ai fait quelques dégâts, mais l'autre, ça a bien fonctionné sur l'autre personne. Et j'ai l'impression aussi que ça détruit les obstacles très facilement. Peut-être pas en une seule boule, mais peut-être deux boules de lave sur le mur. Et ça explose le mur directement. Après, si c'est un mur en métal, je pense qu'il en faudra un peu plus. Mais voilà pour un peu la présentation de cette arme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace !